Alors on le sait, les secrets de famille, ça peut poser lourd sur la vie des hommes, sur la vie des femmes. Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Alors vous aviez 29 ans quand votre mère a été contrainte de vous révéler un secret qui concerne votre père biologique. Et dans un livre qui vient de sortir, vous le racontez, ça s'appelle Le syndrome du bâtard, c'est chez Flammarion. Et vous racontez à quel point ce silence sur votre filiation a imprégné finalement toute votre vie. Parce qu'on va le voir dans votre témoignage, c'est présent tout le temps en fait. C'est vraiment étonnant, je trouve que c'est... Après on parlait évidemment avec notre psy pour essayer de comprendre pourquoi. Alors on va planter le décor de votre enfance. Vous êtes la petite dernière d'une fratrie de trois enfants. Vous vivez une enfance confortable, vous êtes dans une famille bourgeoise de province. Votre papa est médecin. Et puis un jour, vous n'avez que 8 ans, il y a un événement à l'école qui peut paraître totalement anodin pour nous, qui va pourtant, vous, vous frapper énormément. J'ai effectivement 8 ans et je rejoins deux des jeunes filles de ma classe qui sont au fond de la cour de récréation, qui sont à côté d'un tas de feuilles mortes que le jardinier a collectées. Et ma meilleure amie est avec une petite fille qui est un peu le leader du groupe, de la classe. Et je leur demande de quoi elle parle. Et alors qu'elle devait parler juste de ses feuilles mortes, cette petite fille, ce leader, me regarde et me dit si je te le dis, tu promets de jamais en parler, c'est un secret. Et elle me dit à quelqu'un d'enterrer sous les feuilles. Ce qui est une bêtise d'enfant, mais ce qui moi provoque instantanément une espèce de froid dans mon corps. Et dès le lendemain, je développe des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Là, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il y a cette notion de secret. C'est un secret, peut-être que c'est ça. Mais effectivement, vous le dites, dès le lendemain, il y a des TOC qui apparaissent chez vous. Et puis des phénomènes un peu, vous maîtrisez pas, pasmophilie, agoraphobie. Comment ça se manifestait ? Alors en fait, de 8 à 11 ans, j'ai des TOC de vérification. Je vérifie par exemple que le robinet de gaz dans la cuisine est constamment fermé. Donc je monte, je redescends. Je fais ça à peu près une centaine de fois tous les soirs au moment de me coucher. Je trie mes peluches dans un certain ordre. Je vérifie quand je quitte la classe que le tableau est bien essuyé. Et je fais ça de manière complètement compulsive, comme si ça me permettait de cadrer un peu les angoisses émergentes. Et je fais ça à peu près jusqu'à 11 ans. Et puis après, la spasmophilie prend le relais, des crises de tétanie, de l'agoraphobie, jusqu'à l'âge de 19 ans où j'arrête de manger et je deviens anorexique pendant quelques années. – Alors c'est un malaise évidemment qui se suintait, parce que vous êtes toute petite quand ça commence. Comment est-ce qu'on réagit vos parents ? Est-ce qu'ils ont capté déjà ? – Non, je ne leur en ai pas parlé. – Vous faisiez ça vraiment ? – Je faisais ça en secret. Et une seule fois, je me suis manifestée auprès de ma mère en lui disant que j'entendais des voix. Parce que j'avais vraiment l'impression que les TOC étaient dirigés par quelqu'un qui dans ma tête me disaient de faire ceci ou de faire cela. Et elle n'a pas, je crois, à cette époque, on ne parlait pas non plus de ce genre de choses. – La parole était moins libre. – La parole était moins libre, oui. – Mais c'était quelle mère avec vous ? Est-ce que c'était une mère caline ? Est-ce qu'elle était présente ? Est-ce que quand même vous aviez des conversations ? – Elle était présente, elle s'occupait beaucoup de moi et de mes frères. Et elle était, pour le reste du monde, elle était caline. Sauf que moi, ce que je percevais quand j'étais avec elle, c'était une espèce de froid glacial, comme si la communication était coupée entre nous et la communication inconsciente, si je puis dire. – C'est-à-dire que vous ne vous le disiez pas, mais vous le ressentez ? – Je le ressentais, très très fort. – Donc on l'a compris, adolescence très tourmentée, vous avez dit qu'à 18 ans, vous aviez développé une anorexie. Et puis ensuite, vous êtes tombée enceinte dix ans après, c'était en 2007, enfin que votre petite fille est née. Forcément, alors on le sait mieux que personne dans cette émission, quand on a un enfant, c'est la tempête affective, il y a beaucoup de choses qui remontent. Est-ce que ça a déclenché des choses chez vous ? – J'étais très très heureuse d'être enceinte. Le jour où j'ai appris que c'était une fille, ça s'est grippé. C'est comme si quelque chose dans le mécanisme de transmission s'arrêtait et coinçait. J'avais beaucoup de mal à me projeter en tant que mère d'une petite fille, puisque ça me renvoyait en miroir à ma relation de fille avec ma mère. J'avais l'impression que je ne disposais d'aucune info. Je ne savais pas ce que j'allais transmettre à mon enfant. Je me suis retrouvée assez désemparée, en effet. – Et vous vous êtes fait suivre aussi par une psy ? – À ce moment-là, je me suis fait suivre par une psy spécialisée en psychogénéalogie. On a un peu fait un tour de ma famille et des dynamiques à l'œuvre dans ma famille. Et assez rapidement, elle a évoqué la piste d'un secret, sans savoir de quoi il pouvait s'agir et sans savoir si c'était moi le secret ou si j'avais hérité d'un fantôme qui aurait très bien pu remonter absolument de plusieurs générations au-dessus. Et donc, son seul conseil, ça a été de poser des questions. – Donc, elle vous a invité à vraiment poser des questions à votre maman ? – Elle m'a dit, interrogez vos parents, vos proches, pour savoir s'il y a quelque chose dont vous avez pu hériter de manière tout à fait inconsciente. – Alors, vous avez déjeuné avec votre maman, c'était en juillet 2008. – Oui. – Vous avez 29 ans à l'époque. – Oui. – Un déjeuner que vous n'êtes pas prête d'oublier. – Je ne suis pas prête d'oublier. Un déjeuner avec une mère avec laquelle je n'étais pas forcément très intime, avec cette conviction que j'avais quelque chose à lui demander et surtout à obtenir d'elle une info sans savoir ce que c'est. Et puis, à la fin du déjeuner, j'évoque la piste d'un éventuel secret et puis la voyant plutôt réfractaire à toute communication à ce sujet. Finalement, je ne sais pas comment, j'ai su que ça me concernait et que ça concernait mon lien au père. Et donc, c'est moi qui lui ai dit, en fait, que c'est sorti comme ça, comme si je décapsulais quelque chose à l'intérieur de moi. Je lui ai dit que je n'étais pas la fille de mon père. Elle m'a répondu instantanément qu'effectivement, je n'étais pas sa fille. Biologique. – Donc, elle n'a pas nié. – Elle n'a pas nié. – Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça veut dire que vous l'avez toujours su. – Oui. Je pense que c'était là. Je pense que cet événement que j'ai vécu à 8 ans a juste appuyé sur un bouton. Il a fallu que les tocs ont permis que ça ne me fasse pas complètement imploser à l'époque. Et c'était là. Et elle n'aurait pas pu me le dire elle-même, je pense. Impossible. – Elle vous a raconté comment ça s'était passé ? Qui était cet homme ? Elle m'a raconté avec... J'ai dû aller chercher les infos, mais j'ai eu un nom et un prénom, une info essentielle sur leur rencontre et cette relation dont j'étais née. Donc, j'ai très vite su que c'était une histoire d'amour. Mais dans des conditions, les deux étaient mariés. Donc, il fallait le taire. Et puis, très vite, elle m'a demandé de le taire. – Elle m'a demandé de garder le secret. – Oui, parce que pour elle, c'était un événement plutôt honteux et qu'il ne fallait pas le partager. Et en fait, j'ai récupéré ces infos en étant tellement heureuse de partager quelque chose avec elle à ce moment-là, comme si le secret nous réunissait finalement, que j'ai accepté de ne pas en parler à ma famille. J'en ai parlé à mes proches, à mon amoureux de l'époque et évidemment à mes amis. Mais ma famille ne l'a su qu'un an après. – Ah oui, alors la vérité a éclaté dans votre famille. Comment ça s'est passé ? – Finalement, en fait, j'ai plongé dans une espèce de dépression qui ne disait pas vraiment son nom. Je n'ai pas vraiment compris à quel point garder le secret à mon tour allait me faire plonger. Je me suis confiée à ma belle-sœur à l'époque, qui s'est confiée à un de mes frères. Et le secret m'a tout à fait échappé, en fait. – Et alors, vous espériez, j'imagine, un changement ? Peut-être une parole qui se libère ? Et ça ne s'est pas produit ? – Non, je pense que… Enfin, ce n'est pas ce que je pense. C'est ce qui se passe généralement dans les familles à secret. C'est qu'on espère qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir une réunion de famille. Mais c'est ce que j'explique dans le livre. C'est qu'en fait, tant que la parole n'est pas partagée au même moment par tous les protagonistes, c'est très facile d'étouffer le feu. Et puis, en fait, il ne se passe rien. Donc, je suis restée assez isolée avec cette histoire. – Et votre père, celui qui vous a élevé, l'a appris ce jour-là aussi ? – Il l'a appris, il m'a contactée en ayant du mal à y croire. Et j'ai proposé très vite qu'on réalise un test ADN en Belgique, avec ma mère et lui, pour vérifier, effectivement. Test qui a complètement mis de côté un éventuel lien de paternité biologique. – Mais il vous a rassurée sur son amour pour vous ? Enfin, j'imagine que c'est très perturbant pour lui aussi. – Je pense que c'était perturbant. Le biais ici, c'est que pour lui, sa phrase a été « ça ne change rien ». Moi, ce que j'ai entendu, c'est « ça ne change rien, donc on n'en parle pas, ça n'est pas nécessaire ». Et c'est ce que j'ai beaucoup entendu par la suite, c'est « après tout, c'est vrai que ça ne change rien, parce que tu es un père ». Quand moi, j'étais morcelée à l'intérieur, puisque tout ce sur quoi je m'étais construite pendant quasiment 30 ans, était faux, et je n'avais rien pour remplacer. Donc c'est comme si vous aviez un album de famille, vous arrachiez toutes les photos, et il n'y a rien pour remplacer ces photos-là. Je me sentais reliée à rien, en fait. – Il vous aurait fallu 5 ans d'enquête pour retrouver votre père biologique. La rencontre s'est faite à New York, c'était le jour des 6 ans de votre fille. – Oui. – Un beau symbole. C'était le 29 mars 2013. – Pfff, dingue. – Oui, c'est ça. – Dingue, j'ai retrouvé sa trace. Ça a été un peu compliqué, mais je l'ai retrouvé, on s'est vus, je pensais prendre un café avec lui, et puis en fait, on s'est vus, j'ai profité de ce déplacement pour rester une semaine sur place, forcément, et puis en fait, on s'est vus tous les jours pendant mon séjour, et puis on est allés au musée, déjeuner. – Il y a eu un lien tout de suite ? – Je ne parlerai pas de lien, je parlerai d'une reconnaissance, c'est-à-dire que moi, j'avais besoin de le voir, de voir de quoi j'avais pu hériter de lui physiquement, des traits de caractère, et j'avais besoin de boucler cette boucle-là, que lui me donne sa version des faits, et c'était pour moi, en aucun cas, une nécessité de rentrer dans sa vie. Il fallait juste qu'il me voie, que je le voie, et puis c'était tout. – Alors ce qui est incroyable, c'est qu'à la naissance de votre fils, en 2015, que vous avez eu avec un nouveau compagnon, vous n'arriviez pas à vous décider sur le prénom, vous hésitiez, etc., et vous avez découvert plus tard que le choix que vous avez fait était forcément pas un hasard. – Donc j'ai accouché, et puis trois jours après la naissance, sans prénom, effectivement, j'ai eu une intuition, en tout cas l'impression qu'il fallait que j'appelle mon fils de cette manière, sans vraiment comprendre pourquoi, et un an après, j'ai découvert que c'était le second prénom de mon père biologique. – C'est incroyable. – C'est incroyable. – Alors c'est vrai qu'après la révélation de votre situation, vous vous êtes dit, tiens, il n'y a aucun mot, en fait, qui définit ma situation, d'où votre emploi du mot bâtard, qui est un mot très fort, mais évidemment, on comprend bien ce que ça veut dire. Vous avez créé un site qui s'appelle Bande de bâtards, ça vous a permis d'échanger aussi avec d'autres personnes qui sont victimes, parce qu'on peut peut-être parler quand même… – On peut dire victime, oui. – On peut prononcer ce mot, de ces secrets de famille. Vous êtes reconstruite, et aujourd'hui, ça va comment ? – Ça va très bien, parce que je suis dans le partage, et parce que, en créant le site, et puis maintenant avec le livre, je pense que j'ai essayé de créer les outils que je cherchais, moi, à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai découvert que je n'étais pas la fille biologique de mon père, j'ai foncé en librairie, et j'ai demandé un livre, en tout cas quelque chose qui existe, et il n'y avait rien qui compile un peu toutes ces émotions contradictoires qui vous traversent. Comme personne n'en parle, puisqu'il n'y a pas de mot aujourd'hui, en décidant de me réapproprier ce mot « bâtard » qui est effectivement très fort, mais qui ne gêne que ceux qui n'ont pas vécu cette situation, j'ai voulu un peu replanter le décor et me réapproprier ce récit familial-là. Et donc ça va, puisque je partage, et qu'en retour, les gens qui ont vécu exactement la même histoire que moi se retrouvent dans cette histoire et dans ce parcours. Et donc forcément, vous aidez, et vous le faites aussi aujourd'hui en témoignant, vous aidez les personnes qui ressentent ces fragments dont vous parlez. Merci beaucoup Marie pour votre témoignage. Beaucoup de questions évidemment qui sont soulevées avec ces secrets de famille. On va explorer l'inconscient de ces personnes avec notre psy. Merci beaucoup Marie. Et on attend encore vos messages et vos questions sur les réseaux sociaux de l'émission, Twitter, Facebook, Instagram, le hashtag CLMDM et les SMS, c'est au 41 555. Moi je vais vous dire, je pourrais en parler pendant deux heures, tellement il y a de questions qui me viennent dans la tête. Bonjour Yvonne Poncé-Bonissol. Bonjour Agathe. On est très heureux de vous avoir sur le plateau. Et moi, extraordinaire. Ah, on est bien ici. À une émission intelligente, accueillante, empathique, extraordinaire qui transmet les choses essentielles. Yvonne. Les chroniqueurs sont beaux aussi. C'est ce que je me disais magnifique. Je suis armée. L'animatrice en revanche a l'air bien crevée aujourd'hui, mais ça c'est vrai. Bon, c'est un bonheur. Bon allez, je précise que vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste. Votre dernier bouquin s'appelle Secrets de famille, c'est silence qui nous gâche la vie. C'est aux éditions Larousse. On entend beaucoup d'histoires de révélations, comme dans l'histoire de Marie. Et souvent, ça concerne le père. Dans votre pratique, quels sont les secrets que vous rencontrez le plus fréquemment ? Alors bien sûr, les secrets les plus fréquents touchent à la filiation, c'est-à-dire qui on est, d'où on vient. Les secrets, mon père n'est pas mon père, mais il y a aussi ma mère n'est pas ma mère. Dès lors que finalement, à la naissance, un enfant est abandonné ou a perdu sa maman en couche, eh bien l'enfant est parfois adopté par une sœur ou un oncle. Et donc là, il y a quelque chose qui porte sur la filiation. Donc la majorité des secrets, c'est la filiation. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres secrets qui sont très importants. Ça touche sur finalement la conception, c'est-à-dire la PMA, les dons de vos sites, les dons de gamètes. Là aussi, il y a finalement une errance, qui est mon père ? Ou alors quand il y a des dons d'ovules, qui est ma mère ? Là, il y a tout finalement un questionnement très, très important. Donc première, la majorité des secrets qui portent sur les origines, c'est d'où on vient, qui on est, qui sont nos géniteurs. Première question, c'est les secrets de plomb. Les deuxièmes secrets portent surtout sur tout ce qui est de l'ordre de la transgression, sachant qu'un secret, il est fabriqué par quoi ? Il est fabriqué par la honte et la culpabilité. Il faut en apparence que tout soit parfait. On doit être digne dans cette famille et on tait ce qui est honteux. Alors qu'est-ce qui est honteux ? Les suicides, les maladies mentales, les escroqueries, les faillites, tout ce qui finalement pourrait faire ombrage à la dignité familiale. Et la génération d'avant, c'était le rôle pendant la guerre ? Voilà. Les collabos ? Oui, les collabos. Les collabos, donc tout ça en le tait. Et bien souvent, quand on recherche, quand on trouve finalement un des parents qui est collabo, eh bien on a vraiment un choc. Et on comprend certaines choses, certains doutes, certains silences qui ont hanté notre vie. On a reçu une très bonne question, vous allez voir en vidéo d'Alix. Bonjour, la maison des maternelles. Puisqu'un secret de famille, par définition, est-tu ? Comment est-ce possible qu'il se transmette de génération en génération ? On parle d'épigénétique, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Merci. Une question passionnante. Alors, il est vrai qu'il faut, pour expliquer ce problème de l'épigénétique, il faut savoir qu'un secret se fabrique sur trois générations. La première génération... Ça, c'est étudié, ça. C'est étudié. Connaît le secret, bien entendu. La deuxième, c'est confusément qu'il y a quelque chose qu'on lui cache, mais ne connaît pas le contenu. Et la troisième, eh bien, ne sait absolument pas qu'elle est prisonnière d'un secret de famille. Alors, il est vrai que l'épigénétique montre que, finalement, notre... L'épigénétique, c'est ce qu'il y a autour de nos gènes. De nos gènes, de notre ADN, si vous voulez. C'est notre ADN. Et que notre ADN serait habité par notre histoire et par l'histoire de nos ancêtres. Finalement, on porte en nous non seulement un inconscient familial, mais notre ADN est modifié par nos histoires de famille et donc nos secrets et les non-dits. Par exemple, on a la phobie d'avoir des enfants qui soient orphelins. On se rend compte que notre grand-mère a été orpheline. Une question de Daniel, en fait, qui demande quelles sont les conséquences que peuvent avoir les secrets de famille sur le plan médical. Quels sont les... Est-ce qu'on peut somatiser, on l'a vu avec Marie, mais est-ce que vous avez des exemples de symptômes ? Alors, Marie, c'est vrai, il y a des tocs. Il y a effectivement l'anorexie aussi. Il y a d'autres symptômes qui touchent particulièrement à tout ce qui est intestinal. Des maux de vente, des boules au ventre, des angoisses qui vont et qui viennent. Allô, maman, parce que là, il y a de l'eczéma aussi. Il y a parfois des eczémas atypiques et qui reviennent parce que l'eczéma, c'est souvent une peau qui crie de l'affection, un besoin d'amour. Donc, ça peut effectivement se transmettre de génération en génération. Ou alors, on peut hériter effectivement d'une problématique somatique des grands-parents.